Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, réfléchit à de nouvelles perspectives. Un comité politique est mis en place pour une nouvelle stratégie politique. En Somalie, Mohamed Abdoulaye Mohamed, alias Farmajo, est disposé à dialoguer de la tenue d'élection. Il semble ne plus tenir au bonus de deux ans au pouvoir. L'Algérie, entre crise sociale et politique, la situation économique en rajoute à la tension dans le pays. Un plaisir de vous retrouver à ce journal, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. En Côte d'Ivoire, le PDCI met en place un comité politique. Ce nouvel organe mis en place en début de semaine est chargé de réfléchir à une nouvelle stratégie politique pour la formation historique et de le moderniser. Ce parti, après des échecs politiques successifs, de plus en plus de voix critiques s'élèvent en effet au sein d'un ancien parti unique. Plus de précision à travers cet élément. Moderniser le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, tel est le but du nouveau comité politique. Ceux, à la suite d'échecs politiques successifs qui ont poussé à la grogne au sein même du parti. Parmi les personnalités de plus en plus contestées, le secrétaire exécutif, considéré comme le numéro 2 du PDCI, Maurice Kaku Gikaoui. Lors du 75e anniversaire de la plus vieille formation politique de Côte d'Ivoire, le sphinx de Daoukro, Henri Colombédier, avait reconnu la nécessité de remodeler le parti suite aux revers électoraux de la présidentielle d'octobre et des législatives du mois dernier. Mais impossible de ne pas constater l'absence de Maurice Kaku Gikaoui, considéré comme le numéro 2 du parti. Le secrétaire exécutif est très bousculé en interne, notamment par la section jeunesse du PDCI. S'il ne fait pas partie de la coordination générale du comité, Maurice Kaku Gikaoui en assure le suivi en tant que conseiller spécial du président Bédier. Malgré tout, les militants les plus critiques interprètent cette décision comme une sanction pour la figure politique. Ce que conteste le membre du cabinet, Diedri Gourhan, qui parle plutôt d'un appel à d'autres intelligences afin de renforcer la contribution des cadres du parti. Une position également défendue par Guy Tricia, le conseiller en communication de Maurice Kaku Gikaoui atteste que le secrétaire exécutif sert de bouc émissaire pour ses détracteurs qui n'oserait pas s'attaquer directement au grand chef. Enrico Nombédier. Deux journalistes espagnols et un Irlandais portés disparus depuis une attaque lundi dans l'est du Burkina Faso ont été exécutés, a annoncé mardi un responsable des services de sécurité burkinabé. Madrid a pour sa part confirmé la mort de ces deux ressortissants. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement burkinabé, Oseini Tamboura, a fait état dans un communiqué de trois personnes de nationalité étrangère tuées et un burkinabé disparu ainsi que six blessés dans l'attaque d'une patrouille anti-braconnage sur l'âge Fada Angourma, Pama, lundi. Les trois occidentaux ont été exécutés par des terroristes, a déclaré le responsable des services de sécurité du Burkina. Les personnes sur les images diffusées par les groupes armés ont été identifiées comme étant les trois occidentaux qui étaient portés disparus lundi. David Berriane et Roberto Frel étaient deux reporteurs aguerris, travaillant régulièrement sur les terrains difficiles. À Madrid, le premier ministre Pedro Sánchez a confirmé mardi la mort des deux Espagnols. Né en 1977, selon les médias espagnols, David Berriane avait cofondé et codirigé 93 Métro, société produisant notamment des documentaires. Il travaille régulièrement avec Roberto Frel, journaliste-reporteur d'images, âgé de 47 ans, selon les médias. Il réalisait un documentaire sur le braconnage a indiqué à la télévision publique espagnole TVE Adriano Moran, co-directeur et cofondateur avec David Berriane, de 93 Métro. Ils étaient depuis peu de temps au Burkina Faso. Ils savaient, tous les deux, que c'était un terrain difficile et qu'il y avait une possibilité que ce genre de choses arrive. Et le pire est arrivé, a-t-il ajouté. En assassinant des journalistes au Burkina Faso, les terroristes ont montré une fois de plus leur lâcheté et leur vrai visage criminel, celui de défenseurs d'un obscurantisme qui annihile toute liberté d'expression, à réagir sur Twitter le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell. Un Burkinabé reste porté disparu après cette attaque, mais selon une source sécuritaire de l'État du Burkina, c'était un élément des services de sécurité qui connaît assez bien la zone de la forêt classée de Pama, près de Natia Boani, où l'attaque a eu lieu. Le président somalien Mohamed Aboulaye Mohamed a appelé ce mercredi à un retour au dialogue et à la tenue d'élections. Le pays traverse sa pire période de violence politique depuis des années, déclenchée par l'extension de son mandat. Le président somalien Mohamed Aboulaye Mohamed, mis sous pression par ses alliés, a appelé à la tenue d'élections à l'issue d'une journée de mardi qui avait vu des habitants de Mogadisho quitter leur quartier, créant de nouveaux affrontements armés. Le dirigeant s'adressera au Parlement samedi afin d'obtenir son approbation pour le processus électoral et appelle les acteurs politiques à tenir des discussions urgentes sur la manière de conduire le vote lors d'une allocution à la nation diffusée sur les médias d'État. Les tensions politiques ont fait depuis la fin du mandat de Farmadio qui a expiré le 8 février sans que des élections puissent être organisées. Le 12 avril, le Parlement a voté une loi prolongeant son mandat de deux ans dans l'attente de l'organisation d'un scrutin à la fureur de l'opposition. L'impasse électorale s'est transformée en affrontements armés dimanche soir alors que des combattants allés à l'opposition installaient des barrages dans plusieurs quartiers de Mogadisho. Le président et les dirigeants du Poutland et du Djoubaland, deux des cinq États semi-autonomes de la Somalie, ne sont pas parvenus à s'entendre sur la manière de conduire les élections. Mardi, deux États semi-autonomes, ceux de Galmoudouk et Dirchabelle, ont officiellement rejeté la prolongation du mandat présidentiel et appelé à la tenue d'élections. Allié de Farmadio, le Premier ministre a salué cette déclaration et appelé à l'accélération d'élections justes et libres. Il a également appelé les commandants militaires à ramener leurs forces à leur base et exhorté les leaders de l'opposition à arrêter les actes et mouvements qui peuvent générer un conflit violent. Première adresse du nouvel homme fort du Tchad. Le général Mahamat Idris Tebi s'est adressé à l'opinion publique à travers un discours télévisé. Le chef de la junte militaire au pouvoir entend organiser, entre autres, un dialogue national inclusif dans une période de transition de 18 mois. un extrait de son intervention. Ces valeurs si chères à notre défunt président seront éprouvées et sanctuarisées dans le cadre d'un dialogue national inclusif qui sera organisé pendant cette période de transition. Je serai le garant de ce dialogue qui n'éludera aucun sujet d'intérêt national selon un calendrier précis que le gouvernement sera appelé à dévoiler. Je voudrais également rassurer nos partenaires que le Tchad continuera de tenir son rang et assumer ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme et respectera tous ses engagements internationaux. Tous nos compatriotes en exil pour une raison ou une autre qui sont loin de leur terre doivent rentrer au pays pour les bâtir ensemble. Leurs frères, leurs fils, leurs parents les attendent comme nous, les bras ouverts dans l'esprit de paix et des reconstitutions. Et la répression des manifestations et les violences ont été condamnées hier mardi à Paris par les présidents français et congolais. Félici Sekedi, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine, était reçue à l'Elysée pour un déjeuner de travail avec au menu le dossier tchadien. Suivons ensemble. Dans une déclaration commune, les présidents français et congolais ont condamné fermement la répression des manifestants au Tchad et appelé le Conseil militaire de transition à respecter ses engagements, notamment celui d'une transition pacifique et inclusive. L'occasion pour Emmanuel Macron d'affirmer haut et fort son soutien à une transition démocratique et inclusive alors que la France a été la cible de slogans hostiles hier lors des manifestations en Djaména. Quatre jours après son déplacement en Djaména, le président français a également tenu à faire une mise au point. J'ai apporté mon soutien à la stabilité et à l'intégrité du Tchad très clairement en Djaména. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession et la France ne sera jamais aux côtés de ceux et ceux qui forment ce projet. Félix, c'est ce qu'il dit, a pour sa part à réitérer ses propos tenu vendredi en Djaména. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'elle aille très vite vers la consolidation de la démocratie des institutions démocratiques. L'Union africaine va sans doute envoyer dès cette semaine une mission de médiation sur place, une mission qui, selon nos informations, devrait être conduite par le Nigérian, Bancolé Adéoyé, le nouveau commissaire paie et sécurité de l'Union africaine. Le général Mahmoud Idriss Déby, qui dirige l'agent militaire au pouvoir au Tchad, a affirmé dans un discours télévisé que son pays assumera ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme dans la région sahélienne de l'Afrique. Il appelle également les Tchadiens vivant en asile à rentrer chez eux. En Algérie à présent, la situation politique déjà très délicate à cause de la fronde qui sévit dans le pays se trouve aggravée par une fronde sociale inédite. La situation économique du pays s'en trouve donc plus que compromise. Reportage. Grèves, chômage et paupérisation, flambées des prix et pénuries de denrées de base. En Algérie, un front social en ébullition s'ajoute désormais à une profonde crise économique née de la chute de la rente pétrolière et aggravée par la pandémie de coronavirus. Et il se conjugue avec l'impasse politique qui perdure depuis le soulèvement populaire du Irak il y a deux ans. Selon le ministre chargé de la prospective, la crise sanitaire a causé la perte de 500 000 emplois minimum. Et ce n'est pas fini. La récente décision de fermer 16 ports secs devrait occasionner la perte de 4 000 emplois directs. La fermeture des usines de montage automobile après un scandale tentaculaire de népotisme et l'arrêt des importations de composants d'appareils électroménagers ont coûté plus de 50 000 emplois en 2020 a reconnu le ministre du Travail. Le Fonds monétaire international évalue à plus de 14% le taux de chômage signe inquiétant pour un régime paralysé face au retour du mouvement de protestation dans la rue, la multiplication des conflits sociaux dans les services publics, postes, éducation, administration fiscale, chemins de fer, pompiers et secteurs de la santé érentés par le Covid-19 dont les contaminations repartent à la hausse. Après une grève dans les bureaux de poste qui a privé certains Algériens de leur salaire, pension ou retraite, le ministre de la Poste et des télécommunications a été limogé mardi par le président au mécontentement social se mêlent les mots habituels du mois du jeûne en cours du ramadan, pénurie et explosion des prix organisés par des spéculateurs de plus en plus voraces. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens doivent se serrer la ceinture comme rarement auparavant. Nombre de familles en situation de précarité ne trouvent réconfort qu'auprès d'associations de bienfaisance. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur SIGA TV.